Voici une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi le projet de construction de l'A133 à 134 est une grosse erreur. Tout d'abord, qu'est-ce que le projet autoroutier A133 et A134 ? C'est 41,5 km d'autoroute à péage dont le montant prévisionnel pour sa construction en 2015 était évalué à 1 milliard d'euros, soit 24,5 millions d'euros le kilomètre. Pour un kilomètre, l'argent utilisé permettrait d'acheter par exemple 24 appareils IRM ceci permettant de sauver des vies dans les hôpitaux. Pourquoi ce projet a vu le jour ? Pour l'historique, ce projet a vu le jour dans les années 70, période avant le premier choc pétrolier de 1974. Ce projet prévoyait de désengorger le centre-ville de Rouen en faisant passer les voitures en périphérie. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? D'après les chiffres de l'État, ce projet permettrait une diminution du nombre de véhicules à Rouen de seulement 7 000 au maximum, très peu, au regard des 1,6 million de déplacements par jour. Ce serait donc seulement 7 000 voitures pour 1 milliard d'euros. Il y a des moyens plus économiques et écologiques d'agir pour réduire le nombre de déplacements en voiture sur Rouen. 510 300 déplacements de moins de 5 km se font en voiture. En développant la pratique du vélo et de la marche et en optimisant les transports collectifs, on peut atteindre une réduction de moins 70 000 déplacements en voiture, soit 10 fois plus. De plus, ce projet nécessite la destruction directe de 142 hectares de forêts et de 269 hectares de terres agricoles. Et c'est également des familles expropriées de leur maison pour laisser place au béton. Si l'on résume, ce sont des espaces agricoles qui servent à nous nourrir, qui sont détruits, des habitants chassés de chez eux et des espaces naturels sacrifiés. Sans compter un risque de pollution des captages d'eau alimentant plus de 50% des habitants de la métropole, une augmentation de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire. De plus, sa construction sera financée en grande partie par de l'argent public, mais l'utilisation sera payante. 4 euros minimum pour les ménages, le péage pour 41,5 km, c'est 240 euros par mois, si elle est utilisée quotidiennement pour les allers-retours. Plus de 10 euros pour les poids lourds, qui voudront bien évidemment l'éviter. Cet argent ne retournera jamais dans les fonds publics et servira à enrichir encore plus des multinationales. C'est la construction la plus chère d'une autoroute en France métropolitaine. Seuls les plus riches l'emprunteront. Pensez que cet argent public pourrait servir pour nos écoles, pour offrir un meilleur avenir à nos enfants, pour nos hôpitaux à bout de souffle, mais pourrait aussi devenir des aides économiques pour nos agriculteurs français, qui sont aujourd'hui en grande détresse. La majorité des Rouennais est contre ce projet. Il est temps de mettre fin à ce projet d'un autre siècle qui n'a aucun sens. Que faire ? Interpeller les personnalités politiques sur les réseaux sociaux ? Parlez-en autour de vous et partagez cette vidéo.